... Alors, déjà à la base, c'est peu ou pas de qualification professionnelle. Donc, on voit bien que c'est vraiment dès la petite enfance qu'il y a sa peau souci pour le futur. Alors après, vous avez évidemment, se déclinent les modalités d'emploi compliquées, avec des horaires atypiques, avec beaucoup de temps partiel, dont il faut savoir que 30% sont quand même des temps partiels subis. C'est quand même très, très compliqué pour organiser sa vie. Et puis, vous avez en parallèle des activités, des ennuis pour accéder à la formation, puisque dès l'instant où vous cumulez des petits boulots, des petits emplois, il n'y a pas de formation professionnelle vraiment définie. Alors ça, ce sont vraiment des facteurs de précarité assurés. Et puis après, vous avez évidemment la difficulté, pour les raisons familiales, pour des raisons professionnelles, d'articuler. Si vous avez un enfant en bas âge, ou même simplement des enfants, ça complique encore la chose. Et je pense qu'il est extrêmement difficile pour une femme de se trouver confrontée à ce genre de problème, y compris psychologiquement. Oui, alors, figurez-vous que je suis cancérologue et chirurgien, et donc je travaille dans un centre anticancéreux. Mais en réalité, il faut parler de maladies de civilisation qui sont accrues chez ces femmes qui sont en précarité. Alors, quelles sont les trois grandes maladies que l'on voit ? D'une part, des problèmes de poids, qui sont plutôt vers le surpoids que vers le sous-poids. Et ce surpoids est assez souvent responsable, progressivement et avec l'âge, du diabète. Alors, c'est un diabète de type 2. Il ne faut pas oublier que le diabète, par exemple, comme le surpoids, coûte chacun à l'État, pratiquement chaque année, 10 milliards d'euros. Ce sont des sommes considérables. Donc, ça veut dire qu'il faudra aller vers la prévention. On va le voir tout à l'heure. Et la troisième chose, c'est le cancer. Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes qui sont peu suivies ou qui ont peur d'aller chez le médecin. Ou parce qu'il y a, vous savez, des honoraires parfois de médecins qui prennent au-delà de ce qui est nécessaire. Et donc, elles sont peu suivies, mal suivies. Et ça, c'est un facteur de risque qui est plus important. Puisqu'à partir d'un certain âge, on le sait, avec ce qu'on appelle les mammobiles, par exemple, pour le cancer du sein. Eh bien, on passe dans les zones rurales, dans les zones urbaines, pour essayer de pousser les femmes à se dépister. Donc, ça, c'est un point qui est capital. Ce qui fait que nous voyons incontestablement plus de ces problèmes-là chez ces femmes. Mais il y a aussi d'autres problèmes, des problèmes dentaires. Mais les problèmes dentaires vont se suivre, si vous voulez, avec les problèmes d'alimentation. Donc, les femmes qui vont choisir des aliments qui ont peu à mastiquer. Donc, ils sont beaucoup de produits laitiers. Des aliments qui peuvent être moins coûteux, mais qui apportent beaucoup de sucre. Et le sucre, on va en faire du gras. Et le gras, on va, malheureusement, on le sait aujourd'hui, le gras est cancérigène. Donc, on augmente les risques de façon importante. Donc, les problèmes de santé dans la précarité sont des problèmes d'une extrême importance. Et on peut prévenir avant d'avoir à guérir. Alors, effectivement, une maman isolée, c'est très compliqué pour elle, du fait qu'elle est en face d'une solitude certaine. Alors, les moyens pour essayer de juguler, essayer d'arranger leur situation, déjà un accompagnement social, un accompagnement professionnel. Des lieux d'écoute, des lieux où elle peut avoir accès à l'information, l'information à ses droits. Quel droit elle peut prétendre pour elle et pour sa famille ? Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque tout est éclaté, tout est morcelé. Et elle est seule. Elle est seule et à 95%, totalement isolée, psychologiquement également. Vous avez comment retrouver un travail lorsque vous avez un enfant, surtout s'il est en bas âge. Nous n'avons pas suffisamment de crèches, nous n'avons pas suffisamment d'endroits où confier un enfant en toute sécurité et un coût acceptable. Parce que là aussi, il y a le coût important de garde d'enfants et des difficultés très grandes pour ou bien se former, pour essayer de retrouver un emploi, pour un retour vers l'emploi, ou bien tout simplement essayer de garder son emploi. Si petit soit-il, parce que là aussi, elle est souvent, en temps partiel, subie. Parce que tout est là. Quand la femme choisit, ce n'est pas le même problème que lorsqu'elle subit. Et puis, il nous faudrait des dispositifs d'aide à la parentalité, de toutes les façons. Alors, il y a des aides financières, mais il y a des aides psychologiques. C'est aussi une demande très, très importante de notre délégation. Et puis, on s'est rendu compte dans les travaux que nous avons menés que trop peu de femmes ont vraiment un retour financier de la part du père du petit ou de son ex-mari ou de son ex-compagnon. Et là, il faudrait clarifier les règles qui permettent le recouvrement des pensions alimentaires. On s'est aperçu que beaucoup de femmes n'avaient pas d'aide extérieure, d'aide financière extérieure. Alors, il ne s'agit pas de mettre en place un seul processus. C'est tout un ensemble, tout un ensemble de processus qui doivent aider. Et sortir de l'isolement toutes ces mères, c'est quand même extrêmement important. C'est déjà la première pierre pour faire le reste. Vous savez, il faut commencer très tôt. Et nous avons un élément peut-être d'optimisme, à savoir que les enfants filles réussissent actuellement parfois mieux que les enfants garçons. Ce n'est pas pour diminuer les garçons, et je suis un homme. Mais simplement, ça veut dire qu'il faut, dès le plus jeune âge, faire que la formation des enfants et des jeunes filles ne soit pas, si vous voulez, orientée sur que des métiers qu'on appelait autrefois des métiers féminins. Je suis chirurgien et j'ai dans mon équipe des jeunes femmes qui sont d'excellentes chirurgiennes, alors qu'autrefois, on aurait dit, ben non, elles sont faites pour être infirmières. Voilà un point qui est important. Et dans le domaine de la précarité, il est certain que plus la formation, je dirais scolaire, universitaire, sera haute, moins il y aura des risques de précarité. Ça, c'est important. Et en même temps, avec attention de ne pas isoler les métiers en les sexualisant. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'au niveau de la santé, lorsque la femme est en état de précarité, qu'elle soit davantage contrôlée, suivie, de telle façon qu'on lui fasse savoir justement qu'il y a des risques, non pas pour l'affoler, mais plutôt, comme on le disait, pour aller vers la prévention. Et puis, il y a aussi le fait que les hommes doivent être un peu plus conscients. Peut-être que lorsqu'ils abandonnent une femme ou lorsqu'ils risquent de mettre une femme dans la précarité, ils ont une forme de responsabilité. Et cette responsabilité-là, dans notre saisie, dans notre document, nous l'avons un tout petit peu dit, mais d'une manière, je dirais, presque trop respectueuse vis-à-vis des hommes, alors qu'à mon avis, ils ont une part de responsabilité qui est importante. Donc, dans le cadre général de la société, éducation dès le plus jeune âge, aussi formation, je dirais, à la fois scolaire, professionnelle, avec des possibilités de retour à l'emploi. Si la mère, la maman, a été maman pendant un certain temps, pour qu'elle puisse revenir de manière prioritaire dans un travail et pas se retrouver dans un supermarché, appeler à 5h du matin, revenir à 5h de l'après-midi pour des salaires de misère. Donc, tout cela est possible, il faut être optimiste dans notre société, mais pour ça, il faudra se battre pour les femmes, pour qu'il y ait de moins en moins de précarité. Merci. 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 Merci.